Un père de famille dénonce que des enseignants de classe spécialisée transportent des élèves dans leurs véhicules personnels. Catherine, il réclame une règle, une règle claire pour interdire la pratique. Oui, parce que selon lui, ça pose un risque. Il me donnait par exemple que son fils avait déjà lancé une bouteille d'eau. Il dit qu'est-ce qui arriverait s'il lançait lorsqu'un enseignant conduit. Aussi, il craint que d'autres élèves soient entassés à bord des véhicules des intervenants. Et ça, évidemment, ça pourrait faire dégénérer la situation. Donc, on se trouve présentement à l'école secondaire d'Oka. C'est ici qu'il y a des classes spécialisées. Et donc, ce père de famille a plusieurs fois dénoncé la situation auprès de la direction. Je crois que vous l'avez peut-être vu, Michel. Évidemment, on est près d'adolescents avec ce que ça comporte. Mais donc, oui, pour en revenir au sujet, on parle d'élèves qui sont dans des classes spécialisées. Et ce père de famille dit, pour être sûr qu'il soit en sécurité à bord d'un transport scolaire lors d'activités, il faut qu'il y ait des règles claires. Je vous invite à l'écouter. Une bouteille pour boire de l'eau, en métal, tu sais. Puis il l'avait lancée dans le couloir. Il avait fait du dommage à un mur. Puis la bouteille était juste inutilisable, elle était kinky. Fait que je me suis dit, il suffit qu'il arrive ça. Puis j'ai une bouteille à la tête du professeur pendant qu'il conduit. Puis qu'est-ce qui va agrer face à face? Il va frapper quelqu'un, je sais pas. Ou le professeur ou un intervenant devrait être présent dans le véhicule dans le but d'intervenir, pas d'être en train de conduire. J'aimerais qu'au Québec, le ministère de l'Education y mette une règle claire à ce sujet. Et non pas avoir plein de zones grises où tout le monde pour A, B ou C, ça devrait être vraiment des exceptions. Et Michel, on a évidemment tenté d'avoir des précisions de la direction et du centre de service scolaire, mais pour l'instant, on n'a eu aucun retour. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir. Merci.